Isabelle, Isabelle Lafrance, école secondaire Mgr Richard à Montréal. Bonjour Isabelle, vous avez l'air tellement bien. Tellement, c'est une belle soirée, je suis contente d'être ici. Vous avez un sourire conquérant, vous n'avez pas l'air nerveuse d'une miette. Non, pas du tout, on est habitué de faire ça. 30 personnes ou 500, c'est la même chose. C'est la même chose, vous avez parfaitement raison. Qu'est-ce que vous enseignez? Oui, univers social, géo-histoire. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez me parler, parce que je pense que c'est, d'abord, du milieu dans lequel vous évoluez. Parce que ce n'est pas nécessairement l'arrondissement à Montréal qui est le plus béni des dieux. Non, effectivement. Il y a beaucoup de pauvreté. Où êtes-vous? Oui, à Verdun, à l'école secondaire Mgr Richard. C'est un milieu défavorisé, bien sûr. On a souvent eu mauvaise presse dans les dernières années, mais je suis tellement fière. Vous parlez de l'arrondissement de la commission scolaire? Ah non, de la commission scolaire, mais Verdun, c'est un milieu très défavorisé. Donc, souvent, on était l'école du quartier pauvre, puis on le ressentait. Moi, je suis une ancienne étudiante de l'école, donc je l'ai vécue comme étudiante, comme stagiaire, comme enseignante depuis maintenant plusieurs années. Mais tout ça pour dire que je suis tellement fière de voir l'évolution des dernières années. Et avant, je l'ai dit à la blague, mais les enseignants, ils venaient parce que c'était les derniers à choisir, puis ils disaient, on va être rendus à cette école. Et maintenant, ils veulent venir, les enseignants, travailler à l'école. Les élèves, j'ai eu des tests d'admission, il y avait 150 élèves pour 30 places dans mon programme. Donc, vraiment, les gens se battent maintenant pour venir à l'école. Je dois choisir à mon plus rare. C'est assez cool. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous? Qu'est-ce qui fait que le préjugé défavorable est devenu un préjugé favorable? Mais en fait, c'était ça le défi. Moi, je voulais prouver que mon école est capable de concurrencer avec des programmes, comme l'Odyssée, toutes les écoles privées. Et j'en suis très frère parce que je pense qu'on a réussi. Vous avez été vite un peu. Vous avez dit comme Odyssée, comme si on était tous des initiés. Bien, on n'était pas tous initiés au programme Odyssée. Et c'est vrai que vous avez travaillé très fort pour être, effectivement, comme dans les écoles, dans les environnements, peut-être un peu mieux nantis. C'est quoi le programme Odyssée? Le programme Odyssée, je veux juste dire, je le chapeau, mais c'est toute une équipe qui pourrait être ici avec moi ce soir, qui m'appuie, qui m'aide vraiment à faire de l'Odyssée un programme merveilleux. Alors, c'est un programme basé sur trois grandes visées, l'enrichissement, l'engagement communautaire et les voyages. Et l'engagement communautaire fait en sorte qu'on développe des futurs citoyens incroyables. Et les voyages, bien sûr, c'est la raison, souvent, première pour laquelle les élèves venaient, parce qu'on fait des voyages. Bien, en secondaire 1, je les emmène une semaine à Vancouver, habiter dans des familles, faire un échange linguistique. Secondaire 2, on va toujours aux États-Unis. Secondaire 3, l'année passée, Guatemala. Cette année, le Pérou, on va dans des petits villages de 130 habitants, dormir chez les gens. Et c'est la beauté, parce qu'on vient d'un milieu défavorisé, et ils veulent donner encore plus défavorisés qu'eux. Et j'en parle, je suis émue, mais c'est vraiment, pour eux, c'est très grandissant, et pour moi aussi comme enseignante. Puis j'imagine qu'on ne s'habitue pas à cette émotion. La preuve, c'est que ça vous donne encore la chair de poule. Oui, vraiment, parce que je les vois grandir. Merci. Je le sais à quel point ils grandissent à travers les voyages, puis je suis convaincue profondément, mentalement, voyons, que l'enseignant, ce n'est pas juste être dans la classe, à ouvrir des cahiers d'exercice. C'est plus que ça, c'est en dehors des classes, puis les voyages, puis le bénévolat qu'ils font. C'est pour moi la preuve que l'école est au-delà de la classe. Alors, c'est pour ça que les voyages, ça me touche à chaque fois que je les vois grandir là-dedans. C'est assez communicatif. Ça donne envie d'avoir besoin de refaire son secondaire. Bien, vous êtes bien. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le faire comme du monde. Je vais me joindre à vous. Merci. Je ne suis pas sûr de passer l'examen d'entrée, par exemple. Merci.